Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 107 de révision de Flashcard Santé accompagné de l'IA pour nous faire le verso des flashcards. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi la glycolyse ? Alors, la glycolyse, pour m'en rappeler, ça fait longtemps. Glycolyse, on entend glyco. Et glyco, ça fait penser à quoi ? À glucides ou glucose. Comme par exemple aussi, ça me fait aussi penser aux protéines glyquées. Donc en fait, la glycolyse, c'est un processus qui décompose le glucose en deux parties. La première pyruvate et la deuxième pyruvate aussi. Donc c'est deux parties identiques. Et après, ensuite, ce pyruvate est converti en énergie par l'ATP et l'autre, c'est NADH, je crois. Pour qu'il puisse rentrer dans la cellule et être utilisé. Voilà. L'étymologie précise, je la connais pas. L'application pratique, ben, c'est important de connaître ça, même en profondeur, pour comprendre un peu plus les pathologies. Où le glucose est plus susceptible d'être un danger, on va dire, comme le diabète. Mais aussi dans tous les domaines de santé, même chez les sportifs. Je sais pas quoi dire d'autre. Ah oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas besoin, c'est ça qui est trop stylé. Pour créer cette énergie via ce processus de glycolyse, il n'y a pas besoin d'oxygène. Et c'est assez rare, donc c'est hyper intéressant. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, donc vérification. C'est quoi la glycolyse ? La glycolyse est un processus métabolique par lequel une molécule de glucose est décomposée en deux molécules de pyruvate, produisant de l'énergie sous forme d'ATP et de NADH. La glycolyse est une série de dix réactions enzymatiques qui se déroulent dans le cytoplasme des cellules. Ce processus est anaérobie, ce qui signifie qu'il ne nécessite pas d'oxygène. Pendant la glycolyse, une molécule de glucose, 6 carbones, est progressivement décomposée en deux molécules de pyruvate, 3 carbones. Ce processus produit un bilan net de deux molécules d'ATP, adénosine triphosphate et deux molécules de NADH, nicotinamide adénine dinucléotide réduit, qui sont utilisées pour fournir de l'énergie aux cellules pour diverses fonctions. Chaque étape de la glycolyse est catalysée par une enzyme spécifique qui reconnaît et transforme ces substrats de manière sélective, selon le principe de clé-serrure. Par exemple, l'hexokinase est l'enzyme qui catalyse la première réaction de la glycolyse, ajoutant un groupe phosphate au glucose pour former du glucose 6-phosphate. Le terme glycolyse provient des mots grecs glykis, signifiant doux ou sucre, et lysis, signifiant dissolution ou décomposition, faisant référence à la décomposition du sucre. Si la glycolyse était un parcours d'obstacle, chaque enzyme serait un type différent de juge qui te donne ou te prend des points, ATP et NADH, tandis que tu transformes un gros sac de sucre, glucose, en deux petits sacs à emporter, pyruvate. La glycolyse joue un rôle crucial dans la production d'énergie, surtout pour les cellules qui ont un accès limité à l'oxygène, comme les cellules musculaires pendant un exercice intense. En médecine, comprendre la glycolyse est essentiel pour traiter des conditions liées au métabolisme énergétique, comme le diabète. La glycolyse est un processus biochimique fondamental qui permet aux cellules de convertir le glucose en énergie et en intermédiaire métabolique. Jouant un rôle vital dans le métabolisme cellulaire de tous les organismes vivants. Quels sont les produits finaux de la glycolyse ? Les produits finaux, comme je l'ai dit au recto, les produits finaux de la glycolyse sont l'ATP et le NADH. C'est presque ça. Les produits finaux de la glycolyse incluent effectivement de l'ATP et du NADH, mais il est également important de mentionner les deux molécules de pyruvate qui sont également produites. Le pyruvate joue un rôle clé car il est la connexion entre la glycolyse et d'autres voies métaboliques, comme le cycle de Krebs, s'il y a de l'oxygène disponible, ou la fermentation, en absence d'oxygène. Donc, pour récapituler, les produits finaux de la glycolyse sont deux molécules de pyruvate, deux molécules d'ATP, NET, deux molécules de NADH. Ces produits sont essentiels pour la production d'énergie dans la cellule et pour la poursuite du métabolisme énergétique dans différentes conditions d'oxygène. Ah, mais tu m'avais dit produits finaux. Donc, moi, je pensais vraiment que le pyruvate était une étape précurseur, on va dire, d'ATP et NADH, alors qu'en fin de compte, il fait partie des produits finaux comme l'ATP et le NADH. Tu as raison de relever cela, et je m'excuse pour la confusion. L'expression « produits finaux » peut en effet porter à confusion dans le contexte de la glycolyse, car elle pourrait laisser entendre que la voie s'arrête là avec ces produits. Pour être plus précis, à la fin de la glycolyse, les produits directs sont deux molécules de pyruvate, deux molécules d'ATP, NET, quatre produites, deux consommées, deux molécules de NADH. Ces molécules de pyruvate, en particulier, sont souvent traitées plus loin dans le métabolisme cellulaire, soit en entrant dans le cycle de Krebs si l'oxygène est disponible, soit en étant converties en lactate ou en alcool dans certains organismes, en conditions anaérobies par fermentation. Donc, bien que la glycolyse termine avec la production de pyruvate, ATP et NADH, ces produits ne sont pas nécessairement les finaux dans le sens où ils peuvent être utilisés ou transformés dans d'autres voies métaboliques. Merci de m'avoir donné l'occasion de clarifier cela. Alors, comme on l'a vu rapidement dans la flashcard précédente, le processus anaérobique, c'est un processus biochimique qui permet de produire indirectement de l'énergie, même en absence d'oxygène. Je ne connais pas trop l'étymologie, mais je pense que les premières lettres à N de anaérobique veut dire que c'est sans oxygène. Moi, c'est comme ça que je le mémorise. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je sais qu'il y a deux types de processus anaérobiques, une par fermentation, comme il l'a dit tout à l'heure, et l'autre, je ne sais plus du tout. Euh, ouais, je ne connais pas grand-chose dessus. Je vais en profiter pour mettre la flashcard dans le deck, parce que je n'ai pas de flashcard encore dessus. Donc, passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi un processus anaérobique ? Un processus anaérobique est une réaction biologique qui se produit en l'absence d'oxygène. Il s'agit d'une voie de production d'énergie qui n'utilise pas l'oxygène comme accepteur final d'électrons. Dans les processus anaérobiques, les organismes convertissent les nutriments en énergie sans l'utilisation d'oxygène atmosphérique. Ce type de métabolisme est particulièrement important dans certains environnements où l'oxygène est limité ou absent, comme dans certains milieux aquatiques, les sols saturés ou certains tissus organiques durant un exercice intense. Il existe deux types principaux de métabolisme anaérobique. 1. Fermentation Transforme le glucose en produit comme l'acide lactique, fermentation lactique comme dans les muscles pendant un effort intense. Ou l'éthanol, fermentation alcoolique utilisée dans la production de bière et de vin. 2. Respiration anaérobique Utilise des accepteurs d'électrons autres que l'oxygène, tels que les nitrates, les sulfates ou le dioxyde de carbone, pour produire de l'énergie. Bien que le principe clé-serrure ne s'applique pas directement au processus global, il peut être utile pour comprendre comment les enzymes spécifiques dans les voies anaérobiques reconnaissent et transforment les substrats en produits sans nécessité d'oxygène. Le terme anaérobique vient du grec « an » signifiant « sang » et « ar » signifiant « air » et « bios » signifiant « vie », ce qui se traduit littéralement par « vivant sans air ». Imagine un athlète qui doit courir un sprint. Il n'a pas le temps de respirer profondément. Alors son corps utilise la fermentation lactique pour obtenir rapidement de l'énergie. C'est comme essayer de courir un marathon sur un tapis roulant dans un ascenseur. Ça va manquer d'air très vite. En médecine, la compréhension des processus anaérobiques est essentielle pour traiter des conditions comme l'ischémie, où les tissus ne reçoivent pas assez d'oxygène. En industrie, la fermentation anaérobique est exploitée pour la production d'alcool, de certains types de bioénergie et dans le traitement des eaux usées. Les processus anaérobiques jouent un rôle crucial dans de nombreux systèmes biologiques et industriels, permettant la vie et la production d'énergie là où l'oxygène est insuffisant ou absent. Quelle est la différence principale entre la fermentation et la respiration anaérobique ? Alors la différence entre ces deux processus biologiques principaux, c'est que la fermentation transforme le glucose, alors que la respiration anaérobique utilise ce que tu as appelé des acceptateurs d'électrons. Donc voilà, tu avais cité, j'ai retenu que le nitrate et les sulfites ou sulfates, je ne sais plus, mais je dirais que c'est ça la différence des deux. Par contre, j'aimerais que tu rentres un peu plus dans le détail quand tu parles d'acceptateurs d'électrons, s'il te plaît. C'est une bonne observation, mais pour clarifier davantage, la différence principale entre la fermentation et la respiration anaérobique réside dans le fait que la fermentation produit de l'énergie en convertissant des substrats organiques, comme le glucose, en produits phyno-organiques, comme l'acide lactique ou l'alcool, sans impliquer une chaîne de transport d'électrons. En revanche, la respiration anaérobique utilise une chaîne de transport d'électrons, mais avec des accepteurs d'électrons autres que l'oxygène, tels que les nitrates ou les sulfates. Explication sur les accepteurs d'électrons Les accepteurs d'électrons sont des composés qui reçoivent des électrons à la fin d'une chaîne de transport d'électrons. Dans la respiration cellulaire, aérobi ou anaérobique, les électrons sont transférés à travers une série de réactions biochimiques qui génèrent de l'énergie. Aérobi versus anaérobi Respiration aérobique L'oxygène est l'accepteur final d'électrons. Il reçoit des électrons à la fin de la chaîne de transport d'électrons, ce qui permet de convertir l'énergie chimique en ATP, la monnaie énergétique de la cellule. Respiration anaérobique D'autres composés, comme les ions nitrates, NO3, sulfate, SOCAP2 ou même le dioxyde de carbone, CO2, servent d'accepteurs d'électrons. Ces processus permettent aux organismes de produire de l'ATP dans des environnements dépourvus d'oxygène. Comprendre les accepteurs d'électrons est crucial dans de nombreux domaines, y compris en écologie microbienne, où différents microbes utilisent divers accepteurs d'électrons pour survivre dans des niches écologiques variées. En technologie environnementale, par exemple, manipuler les accepteurs d'électrons peut améliorer la dégradation biologique des polluants ou la production d'énergie, comme dans les piles à combustible microbiennes. Les accepteurs d'électrons jouent un rôle fondamental dans la libération d'énergie via la respiration cellulaire, que ce soit dans des conditions aérobies ou anaérobies, en permettant la finalisation des réactions de transfert d'électrons nécessaires pour la synthèse de l'ATP. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree